La ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, réitère sa confiance envers la Caisse de dépôt et placement. Et ça, malgré la décision de la Caisse de se retirer du projet structurant de la ville de Longueuil. On a beaucoup parlé de ça aujourd'hui. Et Olivier Geneviève, Guilbeault croit que ça donnera à la Caisse plus de temps pour s'occuper du projet de mobilité de Québec. Absolument, Bruno. Même que Mme Guilbeault voit d'un bon oeil que la Caisse de dépôt et placement revoit ses priorités. Parce qu'on sait que présentement, le REM de Montréal ne va pas tellement bien. Le réseau express métropolitain, bâti et opéré par la Caisse, faut-il le rappeler, multiplie les pannes depuis le début de l'hiver, même depuis sa mise en service l'été dernier. Alors, il reste encore des pépins à régler, surtout qu'on veut étendre encore le REM à Montréal l'année prochaine, en fait, au cours de 2024. Alors, pour, donc, Mme Guilbeault, la Caisse revoit ses priorités, c'est bon, ce sera le REM de Montréal et le projet de Québec. Mais elle nuance aussi, Mme Guilbeault, elle dit que le rapport à venir de la Caisse sur la mobilité à Québec, prévu en juin, bien que ce rapport-là ne sera pas nécessairement déterminant qu'il sera un peu une première phase, une proposition de mobilité que le gouvernement s'engage à regarder, mais on comprend qu'on ne s'approche pas nécessairement d'une mise en chantier pour un projet à Québec. Voici la ministre des Transports. Le projet de la Capitale-Nationale, le mandat qu'ils ont, c'est dans une première phase, c'est une planification, c'est une proposition de mobilité. On n'est même pas encore dans la réalisation, encore moins dans la future exploitation. Donc, ils ont toute la compétence et la volonté pour faire le mandat dont ils ont hérité dans la Capitale-Nationale. Bon, à Québec, il y a des représentants de Québec solidaire, notamment, et on s'inquiète de cette situation. Oui, à commencer par le député de Tacherot, Étienne Grandmont. Lui, il croit toujours en la possibilité de sauver, Bruno, le projet de Québec. Peut-être d'améliorer ce qui est sur la table, mais de mettre en chantier rapidement quelque chose à Québec. Or, selon lui, on s'éloigne de cet objectif-là avec les difficultés que semble vivre la Caisse de dépôt et placement. Il n'est pas rassuré. Du côté, rapidement, du ministre de la Capitale-Nationale, M. Julien, il était assez avare de commentaires aujourd'hui encore, mais il demeure confiant. Réaction. Moi, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on a comme plus-value à faire évaluer le meilleur projet pour la Ville de Québec par la Caisse de dépôt et placement, qui est mandatée par la CAQ, qui ne livrera pas de projet. Ça m'inquiète. Ils font l'analyse, ils ont toutes les compétences. On va attendre le mois de juin. En terminant, Bruno, je vous mentionne que le cabinet du maire Marchand n'a pas voulu commenter les développements du jour.